La crise financière internationale a des origines criminelles. Elle a pour conséquence la pénétration de l'argent sale dans les circuits économiques, la montée de véritables puissances criminelles autonomes des États. Si la main visible des marchés ne fonctionne plus, c'est la main invisible du crime économique et financier qui est en train de bouleverser le monde. C'est l'une des idées fortes défendues dans le livre Géostratégie du crime. Jean-François Guéraud est commissaire divisionnaire de la police nationale et spécialiste de criminologie. Il exerce au Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique. Du fait de la crise financière qui a débuté en 2008 aux États-Unis, l'Europe est probablement en train de sortir de l'histoire. Mais qui a réellement conscience, d'un point de vue intellectuel et technique, que la crise dite des subprimes a eu une dimension criminelle. Nous ne savons pas voir, ou nous ne voulons pas voir en Europe, et en particulier en France, comment et pourquoi la grande bulle immobilière qui s'était constituée aux États-Unis était en fait perclus de fraude au sens pénal du terme. On voit donc très bien comment une crise financière, et d'ailleurs comme toutes les crises financières nées de la dérégulation, peuvent avoir une causalité profondément criminelle. À travers cet exemple, c'est en fait une leçon beaucoup plus globale que nous devons tirer. Dans le monde moderne, l'ensemble des phénomènes criminels, qu'ils émanent du crime organisé ou de la criminalité en col blanc, jouent aujourd'hui un rôle central, crucial et déterminant. Les phénomènes criminels n'ont plus un rôle de fait divers, marginal ou folklorique. L'ensemble des phénomènes criminels aujourd'hui ont une véritable centralité, à la fois dans la vie intérieure des nations, mais aussi dans les relations internationales. Pourquoi ? Eh bien, il s'est produit une transformation de contexte, un certain nombre d'événements internationaux qui ont donné à tous ces phénomènes criminels un souffle nouveau et déterminant. Évidemment, la globalisation qui a permis aux services et aux personnes de voyager librement à travers la planète. La dérégulation, c'est-à-dire l'abaissement des contrôles et des surveillances sur l'ensemble des marchés économiques et financiers qui ont permis de multiplier les incitations et les opportunités criminelles. La fin de la guerre froide qui a permis une ouverture des territoires. Et puis, plus récemment, il faut citer deux phénomènes tout à fait déterminants. D'une part, l'effet de diversion qu'a produit la lutte antiterroriste au niveau international. Le terrorisme présente la particularité d'être très visible, mais d'avoir une très faible létalité. Et la lutte antiterroriste a focalisé les moyens des États au détriment de la lutte contre le crime organisé ou au détriment de la lutte contre les phénomènes de criminalité en col blanc. Autre phénomène tout à fait déterminant pouvant expliquer l'effet de souffle du crime dans le monde moderne, et bien les conséquences actuelles de la crise financière. On voit comment les économies et les marchés financiers exsangles, aujourd'hui, seront et sont déjà de plus en plus vulnérables à l'introduction, à la pénétration de l'argent sale. Le véritable shadow banking du monde moderne, c'est celui, évidemment, des organisations criminelles dont les capacités financières sont sans limite et qui ne demandent qu'une chose, c'est de se blanchir dans l'économie légale. Alors, que voit-on émerger dans le monde contemporain ? Eh bien, nous voyons monter de véritables puissances criminelles. Ce que nous appelions traditionnellement des organisations criminelles, eh bien, voilà un terme, voilà un concept qui n'est plus du tout adapté. Nous sommes confrontés à des puissances, c'est-à-dire à des entités criminelles qui ont des facultés d'action totalement autonomes par rapport aux États. Ce sont des puissances politiques, économiques, sociales, financières et militaires. Dans un pays comme l'Italie, les quatre grandes mafias constituent certainement un des tout premiers employeurs du pays. Ces organisations criminelles disposent de capacités militaires, tout simplement parce qu'elles ont à demeure et de manière permanente des troupes et des moyens armés. Et quand on parle d'armée criminelle, c'est au sens strict du terme. Voyez ce qu'est le Mexique. L'État mexicain est confronté à des cartels qui arrivent à mobiliser à peu près 100 000 hommes disposant de moyens armés, de services de renseignement et de capacités de renseignement comparables à ceux d'un État. Ces puissances criminelles contemporaines présentent la particularité d'être profondément résilientes. Elles résistent très bien aux vagues de répression. Et surtout, elles sont très adaptatives. Elles s'adaptent aux mutations politiques, économiques et sociales de manière tout à fait fulgurante. Prenons un exemple emblématique, celui de Cosa Nostra en Sicile. Voilà une entité criminelle née au 19ème siècle, qui a su en effet passer à travers un certain nombre de cycles de répression, mais qui surtout est passée d'un monde rural à un monde urbain, d'un monde féodal à un monde industriel, et qui a pu évoluer aussi bien sous des régimes dictatoriaux que sous des démocraties parlementaires. Combien d'entités modernes peuvent démontrer une telle capacité d'adaptation et une telle résilience ? Parler de puissance criminelle, ça signifie que ces entités sont profondément territorialisées. Elles naissent sur des territoires, et sur ces territoires, elles deviennent souveraines. Elles en deviennent souveraines au point d'arriver à concurrencer le pouvoir étatique. Ce phénomène est extrêmement grave, parce qu'il signifie que ces organisations criminelles arrivent à créer de l'ordre, à créer parfois des systèmes parallèles de justice et de police, et à imposer l'ensemble de leurs règles. Ce que l'on voit très bien fonctionner dans le monde moderne, à travers toutes ces entités criminelles, qu'elles relèvent du crime organisé ou de phénomènes de criminalité en col blanc elles-mêmes structurées, c'est une transformation du mode de fonctionnement des marchés économiques et financiers. Tout le monde sait que la main invisible est d'abord une métaphore qui n'a jamais connu de démonstration scientifique. En revanche, ce qui existe bien sur les marchés économiques et financiers, c'est la main visible du crime. À partir du moment où des entités ou des acteurs criminels arrivent à imposer leur mode de fonctionnement, les biens et les services ne bénéficient pas, ne subissent pas une allocation par le croisement de l'offre et de la demande, mais par d'autres déterminants. Vous avez tout un tas de secteurs économiques sur les pays à travers le monde dont le mode de fonctionnement est en partie capté et influencé par des acteurs criminels. Le marché du BTP et l'immobilier, en Amérique du Nord, sur la côte Est jusqu'au Canada, est en partie régulé par des acteurs qui possèdent une grande partie des sociétés commerciales. En Italie, et liant à la matière des ouvrages et des rapports de la Commission anti-mafia du Parlement italien, qui sont tout à fait étonnants, les trois quarts du marché des déchets est totalement influencé par les quatre grandes mafias nationales, avec des conséquences invisibles mais profondes. À partir du moment où un secteur économique comme les déchets est capté par une organisation criminelle, vous comprenez bien que les déchets en question ne sont pas traités dans des usines, mais sont par exemple reversés dans les rivières ou dans des chêteries à ciel ouvert et non contrôlés et non régulés. À partir de là, vous comprenez pourquoi les populations subissent des taux de cancer ou des taux de leucémie très supérieurs à la moyenne. Les phénomènes criminels n'influencent pas seulement le fonctionnement des marchés économiques et financiers ou le pouvoir sur un certain nombre de territoires. On voit qu'ils en arrivent à influencer même l'évolution de ce que nous appelons la guerre dans le monde moderne, ou même le terrorisme. Le terrorisme politique classique est en plein déclin. Nous voyons combien il est en train de s'hybrider avec les phénomènes de criminalité organisée. Que sont par exemple les FARC ou le PKK, si ce n'est des organisations politiques qui ont dégénéré en organisations criminelles. Et quand je disais que la guerre elle-même est en train de se transformer, nous voyons par exemple au Mexique, en Amérique centrale ou dans la zone sahélienne, comment des acteurs hybrides, mi-criminels, mi-politiques, sont en train de mener de véritables guerres classiques aux États. Voilà un tour d'horizon très rapide. Mais la prise de conscience à cette montée cruciale, déterminante et stratégique des phénomènes criminels, cette montée n'est pas bien comprise. Nous subissons en la matière un aveuglement qui est permanent. Pourquoi ? Tout simplement, probablement parce que ces phénomènes sont profondément dérangeants. Ils sont dérangeants et surtout ils viennent heurter un certain nombre de certitudes passées, quand ce ne sont pas un certain nombre de pouvoirs légaux et définitivement en place. ... 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